bonjour à tous et à toutes c'est l'élevage de gautier aujourd'hui je fais une petite vidéo sur mon parquet de volailles barbeuseux donc là nous avons mon coq barbeuseux que j'avais acheté à l'exposition nationale d'aviculture d'Andros de Boutéon c'est un coq qui avait fait 94 donc bagué, vacciné, tout ça derrière nous avons trois poules de barbeuseux donc je suis désolé mais peut-être qu'on ne voit pas très bien mais il y a la réverbération du soleil donc je vais la réverbération donc on voit que dalle attendez je vais essayer de les faire venir par là voilà donc là nous avons les trois poules donc deux sont les encoubeuses cette année chez moi passer de là celle là c'est la reproductrice de l'année dernière et là bas on peut voir il y a un coq il y a un coq donc on le voit mal on ne voit pas beaucoup donc bon en plus il y a des poules pondeuses enfin moi je ne les veux pas spécialement mais c'est qu'on est obligé de les garder pour les oeufs parce que j'ai pas assez de barbeuseux pour pouvoir être indépendant au niveau des oeufs donc normalement je pense que l'année en 2018 je devrais être indépendant au niveau des barbeuseux mais là cette année c'est trop compliqué j'ai pas assez de poules voilà pour avoir assez d'oeufs donc là on a 10 poules aujourd'hui j'ai ramassé 9 oeufs voilà 9 oeufs donc là on a le coq alors lui c'est le reproducteur on va dire général parce que c'est lui qui coche toutes les poules après le jeune coq les coche mais quand le vieux coq le voit pas ou quand il est seul avec des poules donc là on a une jeune poule barbeuse yeux alors elle est très jolie c'est dommage que je n'ai pas un an celle là n'est pas belle c'est celle de dernière qui je lis parce qu'elle a un petit défaut la crête donc d'ailleurs même je l'avais même pas bagué parce qu'il y avait un trop gros défaut à la crête voilà donc là voilà toutes les poules barbeuseux donc alors là je vais je vais essayer de faire pas mal de reproducteurs barbeuseux et normalement mon championnat du géant papillon français donc j'y vais normalement en même temps que le championnat du géant papillon il ya championnat de france de la poule barbeuseux donc je vais essayer de mettre peut-être un coq et deux poules pour au moins avoir mon nom dans le catalogue pour me faire un petit nom dans ce milieu voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à partager à commenter si vous avez des questions sur la race n'hésitez pas à m'en poser au niveau des poussins je ne pense pas en vente cette année parce que je vais plus si je fais le championnat je vais essayer de garder je vais essayer de les garder adultes et donc je les sélectionner pour le championnat quand ils seront déjà bien grands parce que la barbeuse yeux a pas mal de caractères morphologiques qui se déclarent adultes comme par exemple le coq il lui faut une énorme crête une superbe queue qui n'est pas en écureuil tout ça bon les poules elles ça se déclarent plus tôt donc je pourrais les vendre un peu plus tôt les poules mais les coqs je sais pas mais enfin bon regardez hop bah au moins en arrière le coq coche une poule par deux yeux voilà donc il ya l'autre coq en face là donc cette poule a déjà cinq ans on m'avait donné mais elle prend super bien elle prend tous les jours tous les jours en à 9 d'elle et la 5 ans donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager à commenter je vous dis à très bientôt c'était les vaches de gautier au revoir et